Il y a près de 10 ans, l'UPAC réalisait un de ses plus gros coups de filet en arrêtant l'ex-maire de Laval, Gilles Bayancourt. Et Yves, ça a été confirmé ce matin, ce sont 60 millions de dollars qui ont été récupérés. Oui, on peut dire que c'est la fin d'un chapitre, Marianne, par le fait même de la ville qui va démobiliser son équipe d'enquête, qui a récupéré ses dizaines de millions de dollars. Et le maire, Stéphane Boyer, a posé tantôt en conférence de presse ce geste symbolique. D'une page d'histoire plus sombre de la ville de Laval, nous allons procéder à mettre derrière nous ce chapitre. Alors voilà, Marianne, le maire Boyer a posé, je le disais, ce geste symbolique en déchiquetant des documents pour illustrer effectivement qu'on veut définitivement tourner la page, du moins ils l'espèrent, sur cette période de corruption et de collusion dans l'octroi des contrats publics, à l'époque évidemment de Gilles Bayancourt, ex-maire de Laval, qui avait été arrêté en 2013 par l'UPAC, condamné à six ans de prison en 2016. Qu'est-ce qu'on a saisi auprès de M. Bayancourt? Vous allez entendre Simon Tremblay, l'avocat à ce sujet. Et où va maintenant l'argent? De quelle façon on va la réinvestir, nous dit le maire Boyer. Il remettait de l'argent qui était dans les comptes en Suisse à hauteur grossière d'environ 7 millions. Il y avait aussi un autre compte au Bahamas, au Bermude, ça m'échappe, d'environ 150 000. Son condo sur l'île Paton, qui valait une somme considérable, on a ramassé les clés, comme le veut l'expression. Et en plus de ça, il a renoncé à sa rente, son fonds de pension municipal. Il y a un 10 millions qu'on est allé récupérer essentiellement de M. Bayancourt et que nous avons placé en bourse, que nous avons mis de côté. Et cet argent-là génère des intérêts à chaque année, environ 600 000 $ d'intérêts par année. Et l'argent est entièrement dédié à financer des programmes qui visent les jeunes qui vivent dans des quartiers où il y a une vulnérabilité. Alors ça a coûté à peu près 6-7 millions de dollars, Marianne. Pour récupérer 60 millions de dollars, l'opposition voudrait qu'on réinvestisse l'argent pour baisser les taxes des contribuables. Rapidement, on est allé le Paton. Que fait aujourd'hui M. Bayancourt? Il mène sa vie de retraité, va déjeuner ici et là, se trouve au Carrefour Laval. Bref, toujours disponible pour les citoyens, nous dit-on, Marianne. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.